Les résultats sont les suivants. Madame Véronique Dulottier-Renier, 23 voix. Madame Nathalie Gatté, 6 voix. Monsieur Gilles Cavé, 4 voix. Applaudissements. Alors, il ne me reste plus qu'à remettre l'écharpe à Mme Le Maire, non sans avoir appelé que cet écharpe est un symbole fort. C'est un honneur de la recevoir, c'est une fierté de la porter, mais c'est aussi de lourdes responsabilités et je ne doute pas d'égalité de Mme Dulottier-Renier pour les assumer. Je lui souhaite bonne chance et c'est avec émotion et surtout avec un immense plaisir que je vais lui remettre cette écharpe. Applaudissements. 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 C'est pas de déterminité, mais aussi beaucoup de détermination que j'aborde des nouvelles fonctions de maire avec mon équipe rassemblées et unies dans la dynamique de nos projets collectifs pour Carquefou. Les Carquefoliennes et les Carquefoliens peuvent être sûrs que nous tiendrons nos engagements. Je sais que notre responsabilité est à la hauteur des espoirs que nous avons suscités. Nous l'assumerons avec enthousiasme et vigueur au service des Carquefoliennes et des Carquefoliens qui comptent aujourd'hui sur nous pour mettre en oeuvre le contrat que nous leur avons proposé. Un contrat qui permet à chaque habitant de prendre toute sa place dans notre ville. Un contrat pour franchir de nouvelles étapes dans le développement social et économique de Carquefoliennes. Un contrat pour porter ensemble de fortes ambitions pour une ville de notre ville au sein d'une intercommunalité toujours présente. Bref, en un mot, un contrat pour réussir ensemble. Je vous remercie. Je fais en premier lieu à remercier toutes les Carquefoliennes et tous les Carquefoliens qui ont voté pour notre liste. Nous saurons, par notre détermination et la force de nos convictions, être dignes de leur confiance dans notre action au sein de ce Conseil municipal. Je remercie aussi tous mes colistiers avec qui j'ai eu le plaisir de travailler dans cette longue campagne. Un travail qui nous a permis d'élaborer un programme cohérent, correspondant aux attentes des Carquefoliennes que nous avons rencontrées, sans démagogie et sans promesses intenables. J'ai aussi une pensée pour trois personnes qui ont partagé le mandat précédent avec Marie-Christine Berling et moi, que frotter Véronique Hervé-Gagnol et Cédric Talbondé. Il va falloir quitter la cour de récréation de la campagne. Je regrette publiquement que celle-ci était le théâtre d'invectives et de règlement de comptes entre vos deux listes, comme je regrette qu'en permanence vous soyez comportés de manière procédurière. Sachez en tout cas que nous serons déterminés, combattifs et constructifs si des espaces de réflexion existent. Dans tous les cas, nous saurons vous rappeler vos engagements. Je vous remercie. Merci à Mme Jean-Claude Follet. À cette heure, sur près de 9000 votants, 111 voix ne séparent. C'est quasiment rien. Il faut d'ailleurs remarquer qu'un nombre significatif d'électeurs de gauche du premier tour nous ont apporté leur soutien au deuxième, bien que votre liste soit nettement plus marquée à droite que la nôtre. C'est fort de cette vigilance et de ces exigences que notre groupe entend œuvrer au sein du Conseil en faveur de l'intérêt général. Au service de Carpefou et des Carpefouliens, nous garderons le cap. Je vous remercie. Merci. Applaudissements ...